Ma famille, je voulais vous faire une petite story là, concernant Booba, donc on va regarder une vidéo de Marc Blata, c'est ActuYTB2, et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ma famille, je voulais vous faire une petite story là, concernant est-ce qu'il met du faux, est-ce que c'est faux, est-ce que sa vie est fausse, etc. Moi je suis quelqu'un, je pars du principe où quand tu réponds c'est que t'es touché, et moi j'aurai qu'une seule réponse, si je peux appeler ça une réponse, c'est plutôt un rappel pour les gens qui devraient se concentrer sur l'essentiel, à savoir la vraie vie. Si ça fait plaisir à certaines personnes de penser que je suis pauvre, etc. Wallah grand bien leur face. Wallah que t'as vu, en vrai de vrai, je peux pas, t'as vu j'ai même pas à me justifier, c'est indécent, c'est indécent de dire aux gens, non regardez je suis pas pauvre, Wallah c'est moi le plus pauvre. C'est moi le plus pauvre de tous les gens que vous connaissez, etc. et ça m'arrange. C'est ce que je veux dire, quand je montre des choses, c'est pour motiver des gens, c'est pas pour rendre des gens aigris, ou faire le mec dans l'ostentation, avec vanité, etc. Regardez mes biens, non je suis pas dans ce délire là. Je mets que du faux, toute ma vie est fausse, si ça peut apaiser vos cœurs, Wallah apaisez-vous frère, apaisez-vous, parce que j'en vois, il y en a, ils sont, frérots, ils leur visent, ils ont fait une target de dire ouais regardez, 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 mais déjà ayez vous-même déjà quelque chose. A laisser à vos enfants, à laisser à vos familles, parce que vu l'énergie que vous donnez à essayer de détruire ma famille, je me dis que la vôtre, elle doit manquer de beaucoup de choses, parce que vous travaillez très peu en tout cas pour s'occuper d'eux. Si j'étais dans l'orgueil et dans l'ostentation, je montrerais des factures, je montrerais plein de trucs, genre quand on me dit attends c'est une fausse, frérot j'ai, t'as vu j'ai même pas, voilà, j'ai, j'ai suffisamment été transparent dans mes achats, pour rien avoir à prouver aujourd'hui, à des haters qui ont simplement envie d'un peu de lumière, en mentant à mon sujet etc etc, je leur donnerais pas l'heure, ça c'est évident, mais je parle en général, tu vois je parle en général, parce que t'es vite tombé dans le panneau du diable, où tu commences à ton flé d'orgueil, et que quand quelqu'un te dit, je te dis une bêtise, t'es faible, bah tu vas aller le taper, t'es pauvre, tu vas montrer que t'es riche, tu vois ce que je veux dire, on est, tu vois ça c'est des gens qui sont pas accomplis, qui sont malheureux dans leur vie, tu vois, qui sont obligés de prouver, 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 moi ce que je dénonce, c'est des choses que les gens, entre guillemets, mentent, quand ils mentent sur les réseaux, ils mentent, ouais, nanana, nanana, la plupart des calomnies que les gens font sur moi, c'est sans preuve, c'est des mensonges, moi personnellement j'ai jamais calomnié sur des gens, chaque fois que j'ai rapporté des éléments, je les ai fait suivre de preuves, maintenant si eux ça leur fait plaisir de me calomnier, et d'apporter aucune preuve, et de rigoler sur ça, etc, wallah que t'as vu, je peux rien faire pour ces gens là, tu vois, et ceux qui attendent une réponse de ma part, ils auront que mon ignorance, la réponse je la dois à vous, parce que c'est ma communauté, c'est les gens à qui je m'adresse, etc, etc, et je pense que c'est la meilleure réponse que je peux vous apporter à vous également, t'as vu au bout d'un moment, regardez dans la poche des autres, moi quand je fais quelque chose, je le fais pour vous motiver, je le fais pas pour être orgueilleux, je le fais pas pour flatter mon égo, à me dire, ah t'as vu je suis riche, nanani, nanana, je suis qui je suis, et on a vu il y a pas longtemps que certains influenceurs, paient à leur âme, ont perdu leur vie, etc, avec ou sans argent, je vais rien emporter avec moi, je vais rien emporter avec moi, voiture, montre, argent, immeuble, si tu veux, tu vas rien emporter avec toi, tu sais le diable il est fort, j'aurais pu être touché par ça, mon orgueil il prend un coup, je suis pas quelqu'un d'orgueilleux, tu vois ce que je veux dire, quelqu'un d'orgueilleux, il se serait précipité, tiens regardez, nanani, nanana, etc, frère, t'as vu, si ça te fait plaisir de penser que je mets du fal, si en pensant que je mets du fal, ça va, encore à la limite, ça va te ramener une vraie, peut-être, mais déjà, déjà, t'as pété en flaque de fausse, donc j'aime pas quel culot de dire à quelqu'un, hé, culotté de fou, mais c'est tranquille, c'est le game, c'est normal, et je vais vous raconter une petite histoire qui sera exactement la fin de mon discours, et vous allez comprendre dans quelle situation je suis. Vous savez, il y a une histoire où il y a une famille qui est très riche, et qui sont les voisins d'une famille qui sont très pauvres, et la famille très pauvre demande souvent du sucre à la famille très riche, il y a toujours les enfants qui vont taper, ouais, ma mère a t'a demandé du sucre, etc, et en retour, la famille qui est riche demande en retour à chaque fois du sucre également à la famille qui est pauvre, et un jour, t'as l'enfant qui va demander le sucre de la famille des riches, qui dit à sa mère, mais maman, pourquoi tu m'envoies chercher du sucre alors qu'on en a une tonne ? À chaque fois, tu me dis, va chercher à la voisine, demander du sucre alors qu'on en a trop déjà. Et la mère, elle lui répond tout simplement pour que nos voisins aient le sentiment que nous sommes comme eux, de pas les gêner, de pas mettre une gêne en eux lorsqu'ils viennent nous demander du sucre. Eux, ils demandent du sucre parce qu'ils en ont vraiment besoin. Nous, on n'en a pas besoin, mais je vais leur faire comprendre qu'on est ensemble, ça ne bouge pas. T'as besoin de moi, j'ai besoin de toi également. Et tu vois, quand tu comprends la morale de cette histoire, tu comprends que, tu comprends déjà beaucoup de choses, mais tu comprends que les gens ont besoin des fois, pour t'apprécier ou apprécier la personne que tu es, de rester humble, et des fois même, des fois, de surjouer en disant, j'ai rien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une leçon aussi, pour ne pas trop monter haut. Et moi, c'est exactement ce genre de comportement que je veux adopter, dans le sens où j'essaie d'évoluer avec ma communauté. J'essaie de, moi qui ai réussi en partant d'en bas, quand j'étais en bas, personne ne parlait de moi, et vous avez la preuve vivante aujourd'hui que réussir, ça a du bon, évidemment, dans le mode de vie, dans le lifestyle, dans ce qu'on peut se permettre de faire, etc. Mais il y a également du mauvais. C'est que les gens ne supportent pas. C'est vraiment, ils ne supportent pas. Ils parlent de vous H24, ils vous jettent l'œil, le ring. Avant de savoir s'ils ne font pas d'autres dingueres, encore pire que ça, ils vous calomnient, ils inventent des trucs sur vous, pour eux c'est impossible, etc. Donc du coup, la vérité aujourd'hui, si ça peut apaiser certaines personnes de penser que je mets du faux, bah franchement, pensez-le, puisque ça ne va rien changer à ma vie. Tu sais, même si je mets des factures de 700 millions de dollars de montres, ça ne va pas changer mon sommeil. Je ne vais pas me dire, ah, t'as vu, ils ont vraiment vu que j'ai acheté. Au contraire, je dormirais mal. Exactement, au contraire, je dormirais plus mal qu'autre chose. Parce que le but, ce n'est pas d'étaler sa richesse, c'est de montrer qu'on peut y arriver. Donc, si eux veulent montrer qu'ils peuvent arriver à détruire des f*****, ou essayer à détruire des couples, moi j'ai plutôt envie de vous montrer que vous pouvez y arriver, tout en restant la personne que vous êtes, tout en assumant ce que vous êtes, en n'essayant pas de jouer à un jeu, ou de vous inventer des vies, etc. Et voilà la famille. Donc vraiment, motivation à toute patate. Essayez de comprendre que tout ça, c'est qu'un jeu. Il n'y a que des gens qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues, la famille. Vraiment, vraiment, vraiment. Des bâtons dans les roues et plus que ce qu'on pense. Ce n'est même plus des bâtons, c'est en mode, je vais tout faire pour qu'ils ne réussissent pas, je vais tout faire pour qu'ils fassent plus d'argent, etc. Et servez-vous de ça comme motivation pour les éteindre avec votre travail. Votre travail les éteindra. Jusqu'au moment où vous êtes intouchable, ils peuvent dire, faire tout ce qu'ils veulent. Plus on fait ça, plus les gens font ça. C'est ce qu'ils n'ont pas encore compris. Plus les gens font ça, plus j'ai des portes qui souffrent. A chaque fois que quelqu'un a essayé de mettre des bâtons dans les roues, il y a des portes qui souffrent. C'est incroyable. Mais bon, peu importe. En tout cas, j'espère que le message est passé. Bonne soirée. Au nom d'un couple qui met que du falche, soyez de ceux qui construisent et non de ceux qui détruisent. Soyez du côté de ceux qui construisent. C'est le plus important. Ceux qui détruisent. Soyez du côté de ceux qui détruisent. Donc là, il répond à ces haters qui disent qu'ils portent du falch. Mais il y a aussi beaucoup d'autres haters qui n'aiment pas. Et qui disent qu'il a fait des escroqueries au trading, des escroqueries au NFT. Et qu'avant, il faisait des escroqueries au jeu d'argent. Dans les placements, tout ça. Donc, je vois beaucoup de commentaires sur les vidéos qui en parlent, qui le dénoncent, qui dénoncent Marc Blatta à ce sujet-là. Donc, j'en vois beaucoup. Il suffit de lire les commentaires sous chaque vidéo de Marc Blatta. Et d'autres aussi qui publient des vidéos contre lui, tout simplement. Après, quoi qu'il en soit, c'est des sommes. Voilà. C'est dans le trading, c'est des sommes perdues. En général, c'était des sommes de 500 euros. C'est pas non plus... C'est beaucoup, 500 euros, voilà. Pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est beaucoup. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Nabil El Moudini avait dénoncé le trading, tout ça. Maintenant, c'est les NFT, la crypto-monnaie. Voilà. Donc, il faut se méfier toujours. Il faut se méfier toujours. Parce que, de toute manière, imaginons que ce soit vrai, que ce soit de l'escroquerie. Ça reste un blogueur. Donc, forcément, tôt ou tard, il aura des informations que personne n'aura. Donc, des dossiers, des informations que personne n'aura. Donc, forcément, tout le monde va regarder de toute manière. Donc, quoi qu'il fasse. Mais c'est pas le cas de tous les influenceurs, on va dire. C'est pas le cas de tous les influenceurs. Parce que, pas tout le monde n'est blogueur non plus. Pas tout le monde a des dossiers croustillants. Voilà. Après, il y a beaucoup qui s'attaquent à lui énormément. Là, il donne une réponse pour ceux qui disent qu'ils mettent du falsche. Même s'ils mettent du falsche, qu'est-ce que ça fait ? C'est pas ça qui est bien grave, on va dire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. C'était Actu YTB2. C'était Actu YTB2. Actu YTB2.